Et je vois tant de chrétiens qui finalement n'ont rien à demander. Mais ils n'ont rien à demander parce qu'ils sont absolument inconscients de la présence du Seigneur. Et tout dans leur vie manifeste leur inconscience de la présence du Seigneur. Leur manière de vivre, leur priorité, leur manière de parler, leur manière d'être manifeste leur inconscience de la présence de Dieu. – Chers amis de Tibienne, quel bonheur d'être avec vous, quelle joie de partager ce merveilleux évangile. Quelle bonne nouvelle ! Jésus, Jésus n'a pas changé. Il est dit dans Hébreu 13 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons commencé une courte série sur le thème « Trois éléments indispensables pour un miracle ». Nous avons vu le premier élément qui consistait à accueillir le divin. C'était le premier élément et nous avons vu que finalement nous n'étions pas là dans le fait de construire une recette qui devait garantir un résultat, mais d'être conscient que sans ces éléments-là, aucun miracle ne pouvait avoir lieu. Le divin et la présence du divin étant le premier élément, j'aimerais maintenant arriver au second des événements. Deuxième élément, eh bien ce n'est pas seulement le fait que le divin soit présent, c'est la conscience de sa présence. Laissez-moi m'expliquer. C'est mon deuxième point. Et si vous n'avez pas vu la première partie de ce message, je vous encourage à y retourner pour la regarder. La conscience de sa présence, la conscience ou l'inconscience de celui qui est présent fait la différence entre ceux qui réalisent que tout est possible et ceux qui subissent leurs circonstances malgré sa présence. Dans Jean, chapitre 1, verset 10, il a dit « Dieu a fait le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu ». En d'autres termes, le monde, parce qu'il ne l'a pas reconnu, n'a pu bénéficier de la puissance de l'action de Christ comme il aurait pu le bénéficier s'il en avait été conscient et s'il s'était attendu à lui. Mes amis, pour passer à quelque chose de très pratique, si vous creusez chez vous une tranchée et que se trouve à votre disposition une pelleteuse, mais que vous n'avez pas conscience de ce à quoi sert une pelleteuse, si vous ignorez ce que peut faire la pelleteuse, et bien finalement, vous ne bénéficierez jamais de la puissance de l'outil qui est à votre disposition parce que vous en ignorez la fonction, le rôle et la présence. Vous passerez donc des jours à piocher, à creuser, à vous user, à vous fatiguer pour de moindres résultats là où en quelques minutes vous auriez pu faire sans effort un travail extraordinaire. Mes amis, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la conscience de la présence de Jésus est également ce qui va changer votre attitude et votre comportement. Je prends pour exemple ce que Jésus dit lorsqu'il a été malmené par les soldats dans le Sanhédrin. Lorsqu'il se retrouve finalement déshabillé, moqué, vêtu d'une tunique de pauvre, lorsque malmené par les soldats, ces derniers le déshabillent, lui remettent son vêtement, le charge de la croix, l'amènent jusqu'au lieu d'exécution. Jésus va dire quelque chose de remarquable. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. En d'autres termes, perdent pardonneurs, ils ne sont pas conscients de qui je suis et de qui est présent. Pour eux, ils ne sont que dans l'exécution d'un homme banal comme des dizaines qu'ils ont déjà exécutées auparavant. Voilà ce qui est en train de se produire. Et Jésus leur dit, mais Jésus lui dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas, ils ne mesurent pas, ils ne mesurent pas ce qu'ils font et à qui ils le font. Et voyez-vous, pour preuve qu'il ne le mesurait pas, le centenier responsable de l'exécution, alors qu'il assiste à la mort de Christ, lui qui a vu des centaines d'exécutions, ce n'était pas sa première, il était habitué à voir des gens mourir en croix, Jésus ne fut pas le seul à mourir en croix, alors qu'il assiste à la mort de Christ, alors que le ciel s'obscurcit, alors que Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains, cet homme-là, dit assurément, cet homme était le fils de Dieu, à ce moment-là, au vu de la tournure que prend la fin de vie de Jésus, au vu des éléments, des événements qui ont lieu, cet homme-là dit assurément, cet homme était le fils de Dieu. En fait, il réalise, au travers de tous ces signes surnaturels, que celui qu'il avait maltraité était le fils de Dieu, et que probablement son attitude, sa manière d'être, avait été totalement différent s'il en avait été conscient auparavant. Mes amis, la conscience ou l'inconscience change notre comportement. La conscience ou l'inconscience change notre manière d'être et de faire. La conscience de la présence de Dieu ou l'inconscience de la présence de Dieu va engendrer en vous soit la paix, soit la peur. La conscience de la présence de Jésus, même dans les circonstances les plus difficiles, va engendrer en vous, au travers de la foi, la paix. L'inconscience de la présence de Jésus, alors même que vous le confessez, alors même que vous allez à l'église le dimanche, mais l'inconscience de sa présence au moment de l'épreuve va engendrer en vous la peur à cause de l'inconscience de sa présence. Et votre attitude ne sera absolument pas la même. La preuve, c'est que dans cette situation, eh bien, la seule, la seule qui se dirige vers lui, c'est sa maman, c'est sa mère. Elle est la seule, aucun autre invité. Les maris eux-mêmes, aucun autre, leurs parents, personne, n'eut même la pensée d'aller vers Jésus pour faire la demande que Marie lui fera. Aucun. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'avait pas conscience de qui était là. Combien de chrétiens je vois être pris de panique, chercher des solutions de tous les côtés, sauf là où la solution se trouve, parce qu'ils n'ont pas conscience de la présence de Dieu. conscience de la présence de Jésus. Le texte nous dit « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » « Ils n'ont plus de vin. » Pourquoi lui dit-elle ça ? Pour qu'il aille au supermarché ? Bien sûr que non. Mais elles savaient qui il était et elles savaient que parce qu'il était le fils de Dieu, tout était possible. Ça, c'est l'assurance et la hardiesse. J'ai dit la hardiesse, j'ai dit la hardiesse, pas l'arrogance. La hardiesse qu'ont ceux qui ont conscience de la présence de Dieu. Quand ils sont dans la difficulté parce qu'ils sont conscients, ils formulent leur demande en fonction de la conscience qu'ils ont de sa présence. Regardez dans Jean 16, 24, il est dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et je vois tant de chrétiens qui finalement n'ont rien demandé. Mais ils n'ont rien demandé parce qu'ils sont absolument inconscients de la présence du Seigneur. Et tout dans leur vie manifeste leur inconscience de la présence du Seigneur. Leur manière de vivre, leur priorité, leur manière de parler, leur manière d'être manifeste leur inconscience de la présence de Dieu. Lorsque vous êtes conscient de la présence de Dieu, votre manière de vous tenir change, votre manière d'être change, votre foi augmente, votre joie augmente. Même dans la difficulté et l'épreuve, votre paix demeure. Vous n'êtes pas effondré parce que vous savez celui à qui tout est possible est là. Cependant, parce que vous êtes conscient de qui il est, vous êtes aussi capable d'accepter sa souveraineté. Lorsque Marie lui parle, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? » Mes amis, quelle réponse pour cette maman ? C'est difficile d'entendre, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Rappelez-vous que Jésus ne faisait rien qu'il n'ait vu au Père. Que tout ce que Jésus faisait, il ne le faisait que parce que le Père le commandait. Il dira, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Il n'avait aucune autre volonté. Il ne voulait jamais rien faire pour lui-même ou rien faire pour paraître ou rien faire pour ébahir les gens. Non. Tout ce qu'il faisait, il ne le faisait que pour une seule raison, obéir au Père. Aussi Marie entend-elle cette réponse-là ? Celui qui a conscience de la présence de Dieu a aussi conscience de qui Dieu est. à partir du moment où il a conscience de qui Dieu est, il est en mesure d'accepter ce que Dieu lui dit, même si la réponse escomptée n'est pas toujours celle qui est attendue. Parce que la foi, finalement, et j'y reviendrai dans une troisième partie, ce n'est pas votre capacité de commander Dieu, mais votre capacité de vous soumettre à Dieu. C'est ça la foi. Marie ne va pas protester. Marie ne va pas s'indigner. Marie accepte la réponse. Et elle dira simplement « Faites tout ce qu'il vous dira. » Chers amis, avoir conscience de la présence de Dieu, c'est aussi avoir conscience de sa souveraineté. Oui, Dieu peut agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous sommes dans une théologie où Dieu ne peut que faire ce que nous voulons qu'il fasse. J'ai le sentiment que Dieu, finalement, est devenu victime de notre théologie. Il ne peut plus que guérir tous les malades. Il ne peut plus que faire des miracles. Il ne peut plus. Et si la guérison n'a pas lieu, eh bien, nous questionnons Dieu et nous remettons en question notre foi. Chers amis, du temps de Shadrach, Meshach et Abednego, ils furent délivrés miraculeusement du feu. C'est glorieux et je m'en réjouis. Mais dans le Nouveau Testament, le même Dieu qui était présent avec eux était avec Étienne. La preuve, c'est qu'avant de mourir, son visage rayonnait. Il rayonnait la présence de Dieu. Pourtant, il n'a pas été délivré comme Shadrach, Meshach et Abednego. Était-il coupable de quelque chose ? Non. Avaient-ils moins la foi ? Non. Mais il était conscient de la présence de celui qui le servait et sa conscience de sa présence l'amenaient aussi à respecter qui il était Dieu, donc le souverain. Bâtissez votre foi sur ce qui est solide. Ce qui est solide, c'est le fondement, c'est Christ. Soyez conscient de sa présence. Soyez conscient de sa souveraineté. Et quelle que soit la manière dont il vous répondra, vous vous réjouirez. parce que vous savez que jamais, jamais il ne fait d'erreur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et je vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie de ce message. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada